L'idée de cette table ronde, c'est à quelles attentes a répondu l'appel des appels et quelles sont les attentes à venir pour les années futures, sachant que là, nous avons eu quand même 10 ans. Et je crois que, étant donné qu'il s'est passé quand même un certain nombre d'heures depuis hier, 14 heures, je crois qu'on a vu en acte que l'appel des appels a quand même bien répondu à pas mal d'attentes, puisque l'on a pu voir comment tout ce travail a effusé. Et d'ailleurs, dans les témoignages qu'on a eus, notamment dans la table ronde de Charles Sylvestre, c'était très intéressant de voir, même si les personnes qui étaient n'étaient pas de l'appel des appels, parce que l'appel des appels, c'est nous tous ici, vous qui êtes là, nous tous ici. Eh bien, ça montre, les personnes qui ont parlé ont montré qu'elles étaient dans des difficultés, en souffrance, comme on a eu des témoignages au 104 le 31 janvier 2009 et dans les journées qui ont suivi, mais en même temps qu'elles avaient de beaux moyens de résistance. Notamment, on l'a vu avec la professeure de lycée, je ne sais plus son nom, peu importe, donc tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle pouvait faire, et quelque part, c'est un témoignage de cette espérance quand même qui existe et qui est présente. Donc, l'aide-soignante aussi, son témoignage était tout à fait intéressant. Je ne crois pas que Christiane Henry aussi nous témoigne chaque fois tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a pu travailler avec tout ce que l'appel des appels a, comme ça, donné à entendre. Donc, voilà, donc il me semble que déjà, en acte, depuis hier 14 heures, on a déjà beaucoup montré, plus que démontré, tout ce que l'appel des appels peut apporter. Et, hier soir aussi, avec les mineurs, voilà, c'est par ce réseau qui s'est constitué, avec, bon, quelques têtes de gondole, comme dirait Vincent de Golodjac, mais n'empêche que c'est nous tous, je crois, avec nos participations plus ou moins importantes, les diverses analyses qui ont été faites, qui est, Vincent de Golodjac me disait, il a dû partir, que, eh bien, c'est ce qu'on savait, effectivement, le mieux faire, ces réflexions, ces analyses, et qui sont, bien sûr, à poursuivre, et après, il a proposé d'autres petites choses possibles, enfin, grandes choses peut-être, et dont on parlera peut-être. Donc, pour ma part, je vais surtout donner la parole aux uns et aux autres, mais peut-être juste une petite chose que je vous apporte de mon côté, parce que, dans différents endroits où l'on peut parler, amener nos réflexions, nos analyses, à l'une des dernières universités d'été, il y a quelqu'un qui nous a interpellés, Roland et moi, nous nous sommes intervenus sur la question du soin à l'ordre numérique, et il nous a interpellés en disant, mais en fait, la base des appels, c'est des lanceurs d'alerte. Et comme je viens à parler des lanceurs d'alerte, je dirais les vrais, est-ce que nous, on serait les faux, on serait les vrais aussi peut-être, parce que, du coup, je suis allée voir ce que c'était, précisément, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est toute personne, groupe ou institution, qui, ayant connaissance d'un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme, et ce faisant, enclenche un processus de régulation de controverses ou de mobilisation collective. Donc, il s'agit généralement d'une personne ou d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçant pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, c'est ce qu'on a entendu à l'instant encore, et qui, de manière désintéressée, donc ça, c'est important aussi, décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, c'est aussi, je crois, un petit peu ce qu'on a fait, les uns et les autres à un niveau différent, parfois contre l'avis de la hiérarchie, bien évidemment. Ça, vous êtes tous d'accord que ce qu'on peut faire, ne serait-ce que dans notre métier, qui consiste d'exercer le métier tel qu'on l'aime, tel qu'on l'a choisi, et bien là aussi, on est effectivement dans un exercice qui va contre l'avis et les prescriptions, enfin, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites et donc vous vous y retrouverez. Donc, ce n'est pas un délateur, le lanceur d'alerte, il est de bonne foi et animé, a priori, de bonnes intentions. Voilà, donc, il affirme divulguer un état de fait, une menace dommageable pour ce qu'il estime être le bien commun, l'intérêt public ou général. Donc, vous voyez que, bon, je m'arrête là. Donc, je pense qu'effectivement, la réflexion de ce monsieur qui a fait titre, quelqu'un comme vous ici, m'a vraiment interpellé, m'a dit, ben, je me suis dit, oui, effectivement, l'appel des appels a joué ce rôle de lanceur d'alerte à sa manière et j'espère que nous allons continuer. Donc, pour ma part, je m'arrête là, mais je vais continuer pour vous présenter la suite de notre séquence. Alors, pour cette séquence, donc, Nicole Chauder, qui est médecin de santé publique, qui est à ma droite et qui, elle appelle les appels depuis tout début, a souhaité vous associer du mieux possible grâce à ces petits papiers, donc, que beaucoup d'entre vous ont remplis, qui vous demandent qu'attendez-vous de l'appel des appels. Et donc, voilà. Donc, Nicole Chauder a travaillé pour nous en faisant, en débrouillant tous ces papiers et dont elle va nous faire une restitution. Voilà. Donc, ensuite, je présenterai le reste. J'attends que nous, quand on parle pour savoir ce que je vais dire après. Et comment je... Enfin, on a épicité de l'ordre, mais j'attends d'en savoir un peu plus sur ce qu'elle a appris de vos écrits. Merci. Merci, merci d'ailleurs d'avoir répondu à cet appel. Nous avons recueilli 31 avis, propositions, suggestions que j'ai essayé de synthétiser. Bien entendu, c'est une synthèse rapide. Je l'ai faite en tout début d'après-midi. Et il faudra plus de temps pour dépouiller en détail ces avis et peut-être faire des propositions concrètes de travail pour l'avenir, pour répondre à ces attentes. Au niveau de la synthèse, deux grands axes. Le premier, c'est plutôt des remerciements, des encouragements, des encouragements à poursuivre pour ce que l'ADA a déjà apporté et pour ce que l'ADA pourrait encore apporter. C'est-à-dire, l'ADA a permis de donner de l'énergie pour poursuivre la résistance au quotidien, de prendre conscience de ce qu'on fait et de ce en quoi on est, d'en quoi on est ici, d'alimenter le goût de faire, de faire connaître l'existant, les collectifs, la lutte, de permettre à ceux qui en ont besoin, qui se sentent déprimés, de se nourrir de cet élan, de faire rencontrer les acteurs qui se mobilisent. Le deuxième axe qui est plus dans ce qui pourrait encore être fait va un peu dans ce sens-là, autour de, davantage de partager les paroles, faire, alors, il y a un papier qui disait que pour que la parole devienne acte, il faut qu'elle soit actée, partagée, fédérée, pour déboucher sur des actions collectives, pour partager, diffuser des outils intellectuels, individuels ou collectifs qui vont soutenir la résistance, poursuivre, alors, autour de la mobilisation, il y avait aussi une mobilisation des jeunes aussi, augmenter la mobilisation des jeunes et favoriser la transmission, la transmission de ce qui a déjà été fait dans l'appel des appels, de ce qui était aussi la mémoire des luttes. Et je pense que la soirée de hier a peut-être aussi développé ce genre d'attente de mieux faire connaître les luttes passées. Une demande de poursuite, donc, de l'organisation de ces rencontres, citoyens professionnels, cette rencontre citoyens professionnels qui permet aux citoyens de prendre davantage conscience de ce qui se passe, des expériences de terrain, permettant ainsi la sensibilisation, l'émulation, la création de réseaux. Donc, par exemple, il y avait tisser un réseau de citoyens informés et engagés de proximité, les réseaux de proximité en partant du quartier, des demandes autour des conseils de quartier, notamment du travail autour des groupes dans les quartiers. Dans le même ordre d'idée, il y avait des rapprochements, des demandes de rapprochement des luttes en partant de la proximité géographique. L'appel des appels, au départ, avait comme ambition de coaliser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de fédérer les luttes, de coaliser les luttes. Et il y avait d'ailleurs un papelet qui disait ça, fédérer, coaliser, rapprocher. Et donc, mais là, de façon plus précise, on disait en partant de proximité géographique et donc de continuer à organiser des journées comme celles-là en allant de région en région. Et puis, il y avait des demandes qui étaient plus dans le travail à faire encore, notamment développer le site de l'Alda pour en faire réellement un outil de partage. D'ailleurs, on m'a ramené un papier pour vérifier si les personnes de l'Alda qui ont soutenu la charte pour l'enfant sourde savaient un peu ce qui se passait. Donc, encore une fois, que le site Internet puisse être cet outil de partage et donc voir comment on peut faire de cet outil un outil de partage en s'y mettant tous. Parce que cet outil, pour que ce soit un outil de partage, il faut que tout le monde partage aussi ses propres expériences. Donc, j'ai déjà parlé d'organiser, créer un réseau à l'Alda, donc beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de demandes sur les 31, autour de développer le réseau, partager les adresses, partager les idées. Et dans le travail à faire, opposer les items et scores de la radicalité du néolibéralisme par d'autres items alternatifs pour résister aux injonctions des normes de cette société néolibérale. Donc, encore une fois, c'est une demande de continuer à travailler ensemble comme je l'ai déjà dit. Voilà. Dans le domaine du loi, qui c'est un réseau de citoyens informés, partagés, c'est que je l'ai déjà dit aussi. Donc, je pense que voilà. Voilà, c'est les grandes lignes. Alors, bien entendu, comme une synthèse faite en une heure, je ne peux pas tout dire de ce que j'ai pu lire. Je pense qu'il faudra qu'on travaille un petit peu et peut-être mettre sur le site ces différentes demandes à réfléchir, mais en tout cas, faire des propositions concrètes sûrement. Merci, en tout cas, pour votre participation. Donc, là, les personnes qui sont ici sur l'estras, on va dire, vont parler, bon, en premier, et puis ensuite, j'espère que nous aurons le temps de vous donner la parole aussi, dans la salle. Donc, Julie Copen va commencer en lisant quelques lignes, on va lire son texte, d'Éric Demougin qui devait être avec nous et qui est un enseignant syndiqué et qui n'a pas pu être là. Donc, enseignant du secondaire ou du primaire, je crois, primaire. C'est ça. Donc, alors, Julie Copen, qui prendra la suite de cette petite lecture très brève, ne vous inquiétez pas, Julie Copen, on s'est rencontrés le 31 janvier à l'Appel des Appels à 104, on ne se connaissait pas et on ne s'est plus cliquetés. Et voilà, c'est quelqu'un de formidable qui a été secrétaire à l'Appel des Appels très longtemps et qui, je crois qu'au niveau de ce qu'elle a pu, des attentes auxquelles ont répondu l'Appel des Appels, je crois que, je ne fais pas partie des déçus, loin de là, mais au contraire, bien au contraire, elle va nous le raconter et des attentes futures, voilà. Donc, d'abord, Julie Copen, ensuite, on avait dit Agnès, Enedetti, qui est, elle, une signataire du tout début et qui a rejoint notre travail plus en groupe de l'association plus récemment et qui va nous parler aussi de ses attentes initiales et de ce qu'elle en attend et qui est, elle, psychanalyste. Alors, Julie Copen, je voulais dire de dire qu'elle était professeure de lycée. Ensuite, ce sera notre ami Bernard Orcaigny. Je dis ami parce que nous avons démarré, vous savez qu'on était un millier pour ceux qui étaient à l'Afrique de la Belle de Mai en mars 2009. À l'Afrique aussi, donc symboliquement, c'est pas rien. Et Bernard a été quelqu'un de très actif, dans le comité local d'ici et bon, la vie, ça c'est plus ou moins. Mais bon, c'est quelqu'un qui reste très actif dans beaucoup de collectifs. Vous avez vu que Marseille est vraiment un lieu extraordinaire. Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose autour de Marseille, de tout ce qui s'y passe, de tous ces collectifs. C'est un lieu, vraiment, une ville très vivante. Enfin, je suis marseillienne, moi. Pas de naissance, mais justement, pas de naissance. Je suis arrivée à 17 ans et je pense que c'est un endroit absolument formidable et je crois que ce matin, vous l'avez entendu avec des lieux terribles, bien sûr, mais en même temps beaucoup de fraternité, dont ici. Voilà. Donc, Bernard a fait un beau travail dans le comité local des premiers temps et puis après, donc, un tout jeune arrivée, Thibaut, qui nous dira quelques mots sur, il a déjà un peu parlé hier, sur un petit peu ce que l'appel des appels a pu apporter, insuffler à ce mouvement des universités d'été des enseignants qui a eu lieu à Vincennes, au... Non. À la Cartoucherie. C'est ça, à Vincennes. Oui, à Vincennes, il y a 15 jours. À la Cartoucherie, oui. Voilà. Et donc, c'est un mouvement qui s'est constitué, d'après ce que j'ai compris, à partir de la grève des notes du Bac et donc, ça affecte aussi, comme ça. Il y a des moments dans l'insurrection, c'est un moment où ça se... ça jaillit, comme ça. Et donc, voilà, et leurs attentes ou leurs propres attentes par rapport à leur mouvement. Voilà. Donc, je laisse la parole à Julie qui va nous parler d'Éric de Montjeun. Oui, Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais relever quelques points saillants de mon collègue Éric Desmougins et puis, peut-être après, si vous permettez, j'apporterai quelques commentaires personnels. Donc, l'école n'a pas échappé progressivement à des évolutions libérales, privatisantes, contractualisantes depuis de nombreuses années. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le processus de libéralisation a changé de vitesse et a fait un bond en avant. Ce qui se joue en ce moment va très vite. Abandon l'école publique par les enseignants et enseignants d'abord, qui évoquent de plus en plus souvent l'envie de démissionner. Ils y sont d'ailleurs régulièrement encouragés par la hiérarchie quand ils ne se plient pas aux injonctions. Abandon l'école publique par la hiérarchie, qui obéit au ministère, malgré la perception que la désorganisation interne est orchestrée. Enfin, abandon l'école publique par les parents qui se tournent volontiers vers des alternatives scolaires. Donc, juste par rapport à l'abandon de l'école publique par les enseignants et les enseignantes, moi, je voulais dire aussi que j'avais remarqué qu'il y a des processus aussi un peu retorts, si je puis dire, dont je voudrais aussi témoigner. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des officines, par exemple, qui préparent les étudiants de médecine, des officines payantes pour la préparation du concours de médecine. mais on a vu aussi il y a quelques années des officines privées dont on faisait la publicité sur certains sites beaucoup lus par les enseignants et justement qui encourageaient les enseignants à des reconversions plutôt vers des métiers du bien-être, naturopathie, etc. Donc, effectivement, ça, ça m'avait frappée quand même. Et puis, donc, on a beaucoup parlé, ça a fait l'actualité, j'en dirai quelques mots, donc, de la réforme du lycée, mais Thibaut, il délutte, Ackermann, en parlera beaucoup mieux que moi. Par rapport, donc, à la réforme du lycée également, je voulais aussi témoigner de quelque chose. Donc, il y a eu des menaces de sanctions pour certains collègues, mais aussi, il y a eu d'autres moyens comme par exemple, donc, dans le cas de notre carrière d'enseignant, on est soumis à des inspections et certains collègues ont reçu, donc, leur rapport d'inspection assez opportunément, donc, le lundi 17 juin, c'est-à-dire que le jour précisément qui était prévu pour la première journée de grève des examens. donc, il y a eu comme ça quelques dispositifs sur lesquels on peut quand même s'interroger, d'où la réaction de Marianne Ferrara ce matin par rapport à la belle phrase qui est écrite sur le site de l'éducation nationale, l'école de la confiance, effectivement, qui est extrêmement porte-à-faux par rapport au ressenti de l'ensemble des enseignants. Deuxième point, abandon de l'école publique par la hiérarchie qui obéit au ministère malgré la perception que la désorganisation interne est orchestrée. J'ai aussi remarqué, donc, Sandrine Loche a parlé ce matin dans le cadre de la pédopsychiatrie des bébés directeurs comme elle les appelait. J'ai remarqué également qu'il y avait ces derniers temps chez nous aussi des bébés chefs d'établissement, alors un peu plus chenu peut-être, mais qui venait en fait du monde hybride, du public privé. Et ça, alors, dans certaines professions, vous avez vu venir ça peut-être il y a quelque temps, mais chez nous, c'est vraiment un phénomène relativement nouveau. Et pour prendre un exemple concret, donc, en fait, dans notre établissement, la rentrée de l'année dernière était tellement désorganisée que les collègues ont dû passer énormément de temps et je leur rends vraiment hommage en réunion, en dialogue avec la direction pour faire en sorte que l'établissement fonctionne, que les élèves rentrent dans de bonnes conditions, etc. Donc, ça nous a pris quand même une énergie assez vraiment conséquente pour assurer rien que le fonctionnement local. Et bien sûr, on entendait parler des mobilisations déjà contre la réforme du lycée, mais on a été pris toute une partie de l'année concrètement dans des choses de régulation vraiment locale, de dialogue. Bon, finalement, on y est arrivé et on a fait en sorte que l'année scolaire se passe bien. Et donc, à l'arrivée aux examens, à ce moment-là, certains de mes collègues ont rejoint les mouvements de grève des examens ou de détention. Voilà, c'était les quelques remarques pour enchaîner avec l'actualité du baccalauréat où vous avez tous entendu parler de cette réforme du lycée qui essentiellement en première substitue aux trois sections littéraires, scientifiques et économiques en fait un tronc commun avec des heures en français, histoire-géo et ensuite, le reste du temps, les élèves font leur marché et choisissent des spécialités. Donc, si on est extrêmement bien doté comme dans mon établissement par exemple, il y a 10 spécialités, par contre, dans d'autres établissements, il n'en manque que 3 ou 2 qui posent bien sûr des problèmes sur l'égalité. Donc, c'est dans ces conditions que nous faisons la rentrée cette année. Juste, je voulais dire que le peu de retours qu'on en a, donc bien sûr, on a préparé toute l'année dernière, anticipé les différents risques des organisations, etc., à venir, là, donc, les retours qu'on a quand même par rapport aussi à ce qui a été dit dans la table ronde précédente sur la nouvelle fabrique du lien social comme tu l'as appelé, Roland, c'est que les élèves qui sont rentrés en fait, plutôt le 16 août d'octobre, ça s'appelle les drones maintenant, nous ont fait part du fait qu'ils étaient extrêmement déconcertés déconcertés parce qu'ils n'avaient plus de groupe classe en fait, qu'ils se retrouvaient très peu d'heures en groupe classe et que le reste du temps, ils étaient complètement éparpillés, éclatés, donc voilà, d'une manière très fraîche, on a déjà ces témoignages-là et, coïncidence, ça va de pair avec l'entrée dans le lycée 4.0, c'est-à-dire que là, jeudi le 12 septembre, tous les élèves vont recevoir des ordinateurs alors entendons-nous bien, bien sûr, les enseignants, on sait qu'il y a des usages formidables du numérique qui peuvent être faits en pédagogie mais effectivement, dans le contexte et le regard de tout ce qu'on a dit, voilà, encore, la classe était quand même une mini façon de faire société, donc, depuis un certain temps, déjà, les élèves sont soumises à des injonctions de performance, etc., mais là, en plus, on va en mettre une couche sur des organisations internes, un peu de la classe, on va voir ce que ça va donner. Voilà, peut-être, pour faire rien, quand même, pour répondre à ta demande, ce qui a apporté l'appel des appels, bon, pour moi, c'était, j'étais très jeune, quand j'étais au 104, voilà, donc j'étais enseignante par vocation, et puis, effectivement, d'entendre tous ces gens témoigner sur leurs divers métiers, là, j'ai pris vraiment conscience du caractère politique, finalement, de l'enseignement, ça m'a, ça m'a quand même vraiment ouvert les yeux là-dessus, donc, après, j'ai entamé toute une réflexion sur le travail, sur, effectivement, les collectifs de travail, tout ce qui a été évoqué à plusieurs reprises à l'appel des appels, comment on bricole collectivement pour que ça fonctionne, donc, dans le champ de l'éducation, c'est donc nos amis de la FNAREN, je crois que Laurence Portouille, je salue, sera présente à la table suivante, ils ont un magazine, envie d'école, qui rend très bien compte de ça, donc, effectivement, une conscience politique des métiers qui est très, très forte, dans le champ de l'enfance, plus particulièrement, toutes les réflexions du collectif pas de zéro conduite sur le déterminisme, etc., avec le recul où les dix ans, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre de politiques comme le livret de compétences, etc., qui disaient à mettre aussi les enfants dans des cases, alors pas seulement dans le champ de la psychologie, etc., mais aussi dans le champ de l'éducation, et voilà, là, on arrive avec une nouvelle bouche de désorganisation qui vient se surajouter à tout ça, et effectivement, toutes les analyses quand même produites par l'appel des appels nous donnent des outils pour à chaque fois avancer un pas de plus, je trouve, quand il y a une nouvelle, ce que j'appelle une nouvelle offensive, finalement, qui est lancée, voilà, donc, pour captant de l'appel des appels, voilà, on en a pas mal discuté à midi, c'est une... tu avais rendu compte déjà de beaucoup de choses, effectivement, l'ambition est assez modèche, je crois, si ce n'est d'abord de permettre la parole, la faire circuler, permettre que des collectifs se rencontrent, je voulais quand même mentionner, puis après, je m'arrêterai là, quand même maintenant, on a un certain nombre de traces, donc, de livres, de témoignages, d'écrits divers, faits par les uns et les autres, et puis le documentaire de l'acte 1 de l'appel des appels, voilà, tout ça, il me semble, ça constitue quand même un matériau important, donc, je rappelle juste que si vous voulez voir le documentaire sur l'acte 1 de l'appel des appels, vous avez le lien, c'est sur Vimeo, vous avez le lien sur le site de l'appel des appels, donc, tout ce matériau, moi, me paraît, alors, même si, dans l'immédiat, les, comment dire, les propositions, les réponses immédiates ne sont pas toujours faciles, moi, je me dis, en projetant peut-être à 10 ans ou 20 ans, peut-être que tout ce matériau accumulé va faire résonance pour d'autres, à un moment donné, ou va, enfin, ça rejoint la mémoire des luttes d'hier, finalement, peut-être en se projetant vers l'avenir, ce matériau, ces analyses, vont faire écho, quelqu'un parlait aussi de l'écho, voilà, chez d'autres, ou en autre, voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie, je crois que tu as répondu à l'appel. Oui. Voilà. Alors, je te laisse la parole, à l'ES, ah ben, tu as le micro, je crois. et là, est-ce qu'il marche ? Non, pas plus. C'est bon, c'est bon, il est en train. Là, c'est bon. Vous me prends ça. Eh bien, d'abord, je te remercie, Marie-Josée, de m'avoir proposé de participer à cette table ronde, et puis, d'avoir supporté mes doutes et mes angoisses à le faire, parce que ça soulève pour moi une question de, bon, c'est stupide, mais je vous le dis, de légitimité, étant donné que je suis signataire, effectivement, de l'appel des appels depuis le début, mais je ne me suis jamais engagée, dans ce cadre-là, en tout cas. Donc, effectivement, j'exerce comme psychanalyste à Arles, et je suis également superviseur d'équipe en travail social. J'ai, comment dire, fondé une association sur Arles, atelier clinique, psychanalyse, institution, où je mets au travail avec un groupe de travailleurs sociaux des questions sur l'invention des dispositifs cliniques, qui m'orientent de plus en plus vers la question des récits, de la transmission de la clinique à partir des récits, et plus particulièrement de l'écriture. Donc, me sentant incapable de parler, j'ai écrit un petit, mais c'est pas long, parce que c'est quand même ça aussi écrire. J'ai écrit quelque chose que je vais vous lire de qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi maintenant je suis là. Donc, si j'ai été signataire de l'appel, des appels, dès le départ, je m'y suis engagée, je me suis pourtant sentie convoquée par le mail invitant à la dernière âgée. Pourquoi là ? Et je me suis rendue à Paris en mars dernier dans le musée social que je découvrais. Je découvrais aussi cette histoire. j'arrivais chargée d'événements récents liés à mon activité de superviseur, d'équipe en travail social et particulièrement l'introduction des protocoles comportementalistes dans une institution orientée par la psychothérapie institutionnelle qui a décidé ou qui a été contrainte plutôt de se convertir en même temps. Alors j'intervenais depuis une dizaine d'années dans différents établissements de cette importante association connue toute la région pour sa prise en charge de l'autisme et j'ai vu les personnels se dégrader psychiquement, physiquement et les analyses de pratiques professionnelles comme on dit devenir le dernier lieu où l'on pouvait parler de clinique et soutenir tenter de soutenir un esprit critique. que j'étais peut-être la seule à essayer de soutenir. Les récits d'incidents violents se sont développés et vu la place de dernier empart que je me mettais à occuper, j'ai décidé de cesser mes interventions. Ça a fait l'objet de séances pour parler de cette question d'une façon approfondie qui a été je pense un virage pour les participants et aussi de la publication d'un article qui parut dans la revue VST. Alors c'est dans ce contexte âpre que j'ai rejoint l'Assemblée Générale de l'ADA en mars dernier et à ma grande surprise j'ai entendu le même sentiment d'impuissance et d'abattement que le mien mot à mot dans les prises de parole égrenée ou un par un ça a duré comme ça et ce sentiment cohabité néanmoins avec un appel à poursuivre à relancer ou à tenir bon je dirais un peu coûte que coûte et dehors les manifestations des gilets jaunes l'odeur du brûlé qui rentrait jusqu'à nous bref tout un contexte celui-là qui m'a fait prendre conscience que ce que je venais chercher vraiment c'était un discours et l'inscription et la construction d'un discours et pas celui-là et pas celui que j'étais en train d'entendre et pas le mien avec lequel pas ma déconvenue pas mes regrets où la même odeur de brûlée régnait dans les paroles qui dressait des portraits de terrain où le désir avait déserté c'est donc bien la question avec laquelle j'arrive comment susciter un nouveau désir c'est déjà un peu décalé comme propos au regard de ce qu'on a entendu depuis hier où j'ai entendu vraiment du désir et je dirais de l'acte même dans la force des paroles qui ont été partagées il y a pour cela pour susciter un nouveau désir il faut des conditions et il ne me semble pas devoir pouvoir y aller sans ces conditions-là et pour commencer je reprends un mot qui a été formulé ce matin l'émotion partagée au sens où l'émotion nous meut nous met en mouvement nous bouge nous pousse à bouger nous pousse à agir à l'action à l'acte je crois que repartir sur une parole et un travail partagé localement ça aussi ça a été dit donc vous imaginez bien je dirais un nouveau avec des personnes qui se voient qui se réunissent peuvent fabriquer leur outil de travail à leur mesure qui puissent déposer leurs questions et leurs observations de terrain en séminaire local avec des méthodes simples et ouvertes pourrait peut-être être un dispositif de base pour accueillir un possible désir continuer à faire vivre le discours de l'appel des appels s'il y a un désir de ma part c'est celui-là dans des dispositifs ouverts qui fabriquent du savoir et visent à le transmettre avec notamment la question de l'écriture cela est politique c'est pourquoi ça peut se nouer aux actions militantes dans lesquelles l'appel des appels reconnaît ces questions comme c'est fait restent les conditions analyser peut-être les circonstances des éventuels échecs des dispositifs locaux qu'est-ce qui a pu se jouer voir si les instances ne devraient pas rester suffisamment souples et peu institutionnalisées pour avoir moi-même voilà fédéré animer des collectifs je vois à quel point l'institutionnalisation rigidifie on le voit tous voilà essayer de maintenir par cela un mouvement et circulation voilà je vous remercie ce qu'a évoqué si je peux me permettre merci beaucoup Agnès très bien merci je te remercie merci merci ce moment en utilisant un concept de Pierre Frédida de dépressivité que nous avons connu à l'appel des appels parce que nous avons notamment mis beaucoup de temps à réaliser cette journée-là ces deux jours ces dix ans en principe on aurait dû faire ces dix ans en janvier 2019 et ça ne nous paraissait pas si violent que ça et c'est vrai qu'on était dans un moment de dépressivité disons je dirais ni dépressivité ni dépression mais ça dépressivité amène à réfléchir à penser etc et donc je crois qu'on est passé par ce moment et on y repassera encore et encore et c'est pas forcément c'est vrai que tu es arrivé à un moment où les paroles étaient un peu plombables on parlait vulgairement on était tous là à se dire et puis on n'arrivait pas à accoucher de ces journées vous voyez qui finalement sont comme toujours à chaque fois absolument infiniforme enfin à mon sens formidable parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses pourquoi ? on se parle parce que enfin voilà on a eu des témoignages formidables voilà c'est toujours comme ça mais il faut savoir que bien sûr on a des moments où on se dit ben à quoi ça sert qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue etc bon c'est la vie ça aussi on n'est pas toujours dans l'euphorie et dans dans le positif la pensée positive comme on aime la on aime bien la cultiver aujourd'hui donc je laisse la parole maintenant à Bernard Vennini qui lui travaille qui est dans le travail social et aussi dans la supervision donc il y a peut-être sans doute des choses à nous dire à ce sujet je ne sais pas si tes micros marchent oui il a l'air de marcher oui je vais m'inscrire dans le prolongement de ce qu'Agnès vient de dire je suis enseignant donc dans un institut de formation de travailleurs sociaux mais je suis enseignant en sociologie donc ce n'est pas tout à fait le même folklore mais ça m'a donné cet espace régional m'a donné une vision des institutions et de ce qui s'y pratiquent puisque je connais des tas d'étudiants qui vont en stage et qui en reviennent et qui avec moi et d'autres font expérience on les fait parler sur ce qu'ils ont vécu évidemment d'autre part je suis allé souvent faire des visites de stage y compris avec certaines personnes qui sont dans la salle sur les terrains et j'ai pu voir comment ça a fonctionné en direct et donc je vais vous parler de quelque chose auxquelles Agnès a fait allusion qui est je peux porter des noms assez divers les ateliers d'analyse de pratique des espaces dans lesquels les professionnels du secteur social et du secteur médico-social sont appelés à échanger dans une grande proximité ce sont des gens qui se connaissent qui parlent ensemble de situations qu'ils ont vécues alors certaines sont faites dans un cadre de supervision c'est celle que tu as connue mais beaucoup plus souvent c'est fait simplement l'équipe entre elles se donne pour tâche non pas de parler du sanctuternel fonctionnement et des plannings etc mais bien des situations que les ont rencontrées donc de la difficulté du métier et j'avais l'hypothèse que c'est dans des lieux comme ça que s'élabore le coeur de métier que s'est élaboré depuis des dizaines d'années le coeur de métier et que péniblement essayent de continuer de résister le coeur du métier parce que bien entendu vous vous doutez qu'au fur et à mesure que les directeurs ex-travailleurs sociaux ont été remplacés par des gens qui arrivaient des écoles de commerce qui avaient fait des cours de management etc ces petites réunions qui coûtent cher ont été considérées comme superfus puis la réduction des budgets etc donc ça saute et c'est quelque chose de vital qui saute parce que ces espaces-là sont des espaces dans lesquels chacun vient parler de la difficulté du métier et la difficulté du métier c'est qu'il faut sans cesse inventer face à quelque chose qu'on a jamais rencontré parce que les usagers les ayants droit on ne sait plus comment les nommer bref les personnes en souffrance auxquelles les travailleurs sociaux ont affaire il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre d'ailleurs l'humanité est caractérisée par le fait qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui ressemble à l'autre donc ce fait de devoir comprendre ce qui se passe pour une personne en difficulté puis entre plusieurs points de vue les points de vue rassemblés autour de la table ne sont pas seulement des points de vue liés à des personnes qui sont différentes mais aussi à des professions qui sont différentes il y a des personnes qui alors dans le médico-social il peut y avoir des aides-soignantes des ANP des médecins des rééducateurs etc puis dans le secteur social plus souvent on a des éducateurs et des psy et les points de vue de ce point de vue là sont assez nuancés différents etc et puis vous avez bien sûr l'assistance sociale qui elle va apporter ce qu'elle sait de la dynamique sociale et qui va donner un éclairage encore un peu différent bref c'est ce qu'on appelle de la clinique au sens où l'on se met au chevet d'un cas particulier et où on essaye de trouver de décoder la souffrance de cette personne et de celle qui l'entoure parce que l'entourage peut être en grande souffrance bien entendu et je pense que c'est dans ces échanges que sans le savoir bien sûr les travailleurs sociaux s'instruisent mutuellement se donnent envie de continuer mutuellement et dans les endroits où ces lieux n'existent pas je ne vous dis pas l'état de la des absences des démissions des burn-out etc c'est effrayant dans certaines institutions ce matin on a eu le témoignage de ce qui se passe dans les EHPAD et quelqu'un a ajouté qu'il y avait une personne sur deux malade pendant des périodes très longues bon ça vous donne un peu le coût que cela peut occasionner de supprimer des espaces comme ça autrement dit une de mes premières propositions c'est que tout ce qui peut ressembler à ce que je viens de décrire et bien il faut qu'on le défende il faut que même on le fasse advenir aux endroits où il n'y en a pas parce que c'est là que s'élabore une pensée contre on a parlé à plusieurs reprises du rouleau compresseur du néolibéralisme etc je suis très attentif au fait de ne pas me payer de mots et d'essayer à chaque fois d'identifier le diable parce que quand on dit que c'est le diable on ne réfléchit plus et on ne comprend plus pourquoi on se fait avoir par le diable moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi on se fait avoir par le diable par où ça passe dans le secteur social j'ai vu évolué une pratique très peu professionnalisée et qui avec un certain nombre de politiques publiques est devenue une politique professionnalisée donc si vous voulez dans les dans le dans les valises il y a des choses que les gens attendent donc ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est ça a commencé par la on pourrait dire la prise du pouvoir par un certain nombre de gens qui pensaient que il fallait des politiques publiques authentiques et non pas du n'importe quoi et c'est vrai que quand j'ai commencé la profession d'éducateur dans beaucoup d'endroits on faisait un peu comme on le sentait et que petit à petit des politiques publiques sont venues affirmer un certain nombre d'orientations où l'on donne la plus connue les personnes dites handicapées maintenant il ne faut plus dire handicapées porteuses de handicap doivent être au lieu de nous au lieu d'être traitées à part donc il y a des politiques qui ont été animées à partir des années 80 90 qui se sont affirmées depuis en plus qui disaient que il fallait qu'ils aient leur place dans l'école il fallait qu'ils aient leur place dans la cité il faudrait qu'ils il fallait qu'ils accèdent nos transports en commun enfin bref vous voyez c'est pas si con que ça quoi ça donc il faut comprendre que c'est dans la foulée de politiques intelligentes que se sont glissées un certain nombre de rusés qui ont introduit des choses légèrement différentes qui les intéressaient beaucoup les protocoles si vous réfléchissez bien c'est face à un milieu qui a tendance à improviser sans cesse c'est dire soyons un peu rigoureux s'il vous plaît quand il se présente un cas comme ça comme ça moi je vous propose un protocole à chaque fois il y aura un professionnel qui accueillera les parents un autre qui accueillera l'enfant qui le mettra en situation de socialisation avec leurs enfants puis on fera une réunion c'est quelque chose qui a l'apparence d'une rigueur il faut comprendre que dans mon milieu professionnel les choses doivent avancer de cette manière là parce que c'était des propositions supérieures à ce qui se faisait avant il faut qu'on soit bien conscient que c'est ça la force de l'adversaire c'est de se cacher derrière des propositions qui ont l'apparence de la supériorité et que c'est donc il faut se donner beaucoup de mal pour comprendre comment ça se fait qu'on s'en fait les acteurs comment ça se fait qu'on soit si faible face à des propositions comme ça c'est parce qu'on les a un peu voulu c'est parce que elles vont aussi dans le bon sens voilà pourquoi la question de la diabolisation est quelque chose qui a priori éveille ma méfiance et j'invite à chaque fois à chercher comment ça se fait que ça marche comment ça se fait qu'on est dans la soumission c'est pas parce que le dominant il est dominant non il n'est dominant que parce que on l'accepte et vous avez vu que dès qu'on commence à rouspéter il sait plus où il est alors pour finir je ferai une remarque sur un terme qui a été prononcé à de nombreuses reprises c'est le l'humain je trouve que c'est un peu sec à chaque fois l'humain alors c'est contre la machine vous ferai remarquer que l'humain c'est aussi contre l'animal donc nous on est des humains on n'est pas des animaux moi je vous inviterai je trouve que ce qu'il y a d'encore plus ruineux c'est l'opposition de l'individuel et du collectif alors le capitalisme il serait pour l'individuel et nous on serait pour le collectif parce que dans les décennies passées collectivisme socialisme tout ça qu'est-ce que c'est que ce truc moi je pense qu'il ne faut pas abandonner l'individu l'individualité l'individualisation à nos adversaires nous sommes et dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure dans le travail social nous sommes non pas pour classer dans des protocoles les individus mais au contraire pour percevoir leur singularité premier point l'humain c'est le singulier voilà ce que nous on doit dire autrement dit dès qu'on dit humain il ne faut pas s'arrêter il faut dire pourquoi on dit qu'on défend l'humain parce que c'est la singularité le deuxième point c'est tout à l'heure Aristote Aristote l'avait dit bien avant moi l'humain il est social ça n'existe pas contrairement à ce que madame Thatcher et bien d'autres nous affirment ça n'existe pas d'humain qui vit hors sol hors société l'humain il a l'individu donc il n'est un individu humain que parce qu'il est en interaction et des interactions bien particulières qui n'ont rien à voir avec vous avez vu le collectif ça fait Guss poser les uns à côté des autres qui obéissent aux ordres le collectivisme vous avez vu comme ça sonne mauvais non les humains ils ont besoin de reconnaissance ils ont besoin d'amour ils ont besoin de considération ils partagent voilà en quoi on est sociaux si on n'a pas ça on est et ça a été évoqué dans la solitude et dans la désespérance merci merci beaucoup Bernard tu nous as apporté ce avec quoi tu travaillais avec foi et conviction je pense qu'ici je redirerai un petit peu ton propos si je peux me permettre je pense qu'on bricole tous on est dans le bricolage quand même donc chacun fait après t'avoir entendu je continue à employer le mot une main je continue à employer tous ces mots là que tu as voilà je crois que on bricole voilà et chacun prend un peu picore un peu des choses par-ci par-là après sur le fond bien sûr qu'on est d'accord bien évidemment l'important de l'importance la singularité du social enfin tout ce que tu as dit on est parfaitement d'accord mais après je crois que bon chacun fait un petit peu son déconnage avec ce qui lui parle il me semble enfin si je peux me permettre voilà mais je sais pas j'avais envie de te dire ça et donc après tout c'est fait pour ça aussi ces rencontres donc eh bien Thibaut qui est enseignant je l'ai dit que tu es enseignant voilà je vais je vais me représenter un peu mieux je suis enseignant en disponibilité mais en lutte c'est à dire que je m'étais dit que je ne voudrais pas appliquer les réformes blanquaires je ne l'appliquerai pas à la rentrée mais je ne savais pas non plus que la lutte qui s'est développée à partir alors elle a commencé déjà on va dire fin décembre enfin fin novembre plutôt au moment où tout le monde je suppose que beaucoup de gens ont en tête les images qui sont passées d'une fuite d'un CRS qui avait envoyé des vidéos où les gamins de Saint-Denis étaient agenouillés pendant plus d'une demi-heure et qui a été envoyé à de mauvaises personnes pour ce CRS puisque après ils l'ont diffusé ils l'ont relayé sur internet et donc il y a un certain pouvoir d'internet pour nous aussi parfois parce que sans ça on n'aurait jamais vu ces images que seules les personnes qui étaient dans la scène pouvaient observer parce qu'il y avait des parents qui attendaient je ne vais pas faire tout le laïus de l'université d'été mais on a eu des gens qui sont dans le collectif des jeunes Mantois il y aura une marche je tiens à le dire tout de suite le 8 décembre en Seine-Saint-Denis pour revenir pour ne pas oublier ce devoir de penser à ces gamins qui ont été injuriés humiliés et aussi pour penser à Malik Ousevin sa mort qui date d'il y a une trentaine d'années maintenant dans les manifestations et donc je participe au collectif AG donc Assemblée Générale Éducation Île-de-France Interdegré c'est-à-dire on était avec des collègues de primaire du secondaire et là on a des collègues du supérieur qui nous rejoignent et à la suite entre guillemets de ce mouvement où parfois les collègues moi je ne suis pas arrivé dans les premiers dans l'AG mais je me mobilisais aussi dans mon bassin localement avec 10 établissements des parents d'élèves on a vu effectivement des réunions agricoles on est on est parfois une dizaine en salle des profs pas beaucoup plus dans cet AG parfois on en reparlait avant-hier parce qu'on était très peu nombreux en Assemblée Générale pour la dernière manifestation qui s'est tenue devant le ministère avant-hier et c'est vrai qu'il y a des grands moments de solitude où on est on est dans une forme de alors pas de désespoir c'est vrai parce qu'on est toujours dans l'action mais il y a des moments qui sont difficiles et puis c'est vrai qu'on a eu des victoires alors elles sont symboliques peut-être plus que encore que je répète ce que j'ai dit hier c'est-à-dire que M. Blanquer était un futur premier ministral et maintenant il a mis un genou par terre puisqu'il a dû se justifier sur un mouvement qu'il considérait comme minoritaire marginal pendant trois semaines pendant trois semaines il a été obligé vous pouvez reprendre ce qu'il a dit le 17 juin les résultats du bac tomberont définitivement le 5 juillet et bien le 5 juillet il a dû dire que c'était des résultats provisoires et qu'il a dû prendre des procédures identiques à celles qui se tenaient tous les ans pour les élèves qui n'avaient plus n'avaient pas leur note liée aux copies parce que des copies étaient perdues c'est quand même assez extraordinaire un ministre qui ose dire que tous les ans il y a des copies qui sont perdues il l'a dit il faut réécouter sa conférence de presse du 4 juillet je ne vais pas faire un procès blanquer puisque derrière ce sont les politiques je dirais maintenant presque dictatoriales c'est plus du néolibéralisme là au dernier débat on se dirigeait quand même à discuter un peu de la question de la dictature du numérique donc on est passé à une autre forme de gouvernement et de pouvoir à mon avis ou en tout cas ce qui se présage si on ne continue pas de lutter alors je dirais pour répondre à qu'attendons de l'appel des appels c'est prendre le temps nous pendant notre grève qui a duré du 17 juin au 12 juillet c'est à dire plus de 3 semaines avec grève reconductible des collègues qui étaient en grève alors les recensions c'est un peu difficile de dire mais on devait être à peu près entre 5 et 8 000 collègues en grève autour du 2 juillet sachant qu'il y avait une centaine de milliers de correcteurs donc ça fait plutôt proche de 5 à 10% que de parler de 0 virgule je ne sais plus comme monsieur le ministre l'indiquait sachant qu'il prenait en compte les collègues de bac professionnel qui eux corrigent sur place le baccalauréat donc c'est une correction où on ne peut pas pour reprendre les termes de monsieur le ministre prendre en otage des copies puisque les copies ne sortent pas de l'établissement donc il faut enlever un tiers à peu près des enseignants qui ne participaient pas donc au mouvement de grève donc on est là évidemment pour prendre le temps et on a pris le temps et on a utilisé notre droit de grève droit constitutionnel qu'on ne peut pas nous retirer aujourd'hui qu'on a toujours pour réfléchir pour dialoguer pour échanger pour ne pas se retrouver seul on a eu l'idée on a eu des idées tous les jours ce qui fait qu'on était au début en AG 170 on est monté le 4 juillet à 650 collègues réunis en AG il y a des partis politiques qui aimeraient bien parfois se retrouver à 650 je pense on était 650 la salle était surbondée et on a décidé de la reconduite de la grève le lendemain ce qui a posé un gros problème à nos dirigeants puisqu'ils ne pouvaient plus dire que les résultats du bac étaient donnés à tout le monde et plein d'élèves ont eu des collantes où il était marqué résultats provisoires donc il a c'est un peu comme l'article d'hier j'en ai parlé deux secondes du Goyon dans le monde donc un urgentiste qui s'est impliqué et qui est en tête de mouvement dans les urgences et qui disait on ne peut pas dire que tout va bien ou plutôt que rien ne se passe et ça c'était une première victoire vis-à-vis de monsieur le ministre bon après je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit quand même de la prise d'otage mais ça a été repris par le président de la république chef des armées ça pose quand même certaines questions sur les fonctions régaliennes de l'État mais bon ça nous a permis de dialoguer d'échanger de ne pas se retrouver seul et je pense aussi de voir que des auto-organisations naissent se construisent ne vont pas s'arrêter aujourd'hui on l'a dit ce matin Kevin Meilleur disait qu'il ne connaissait pas les gens qui étaient à la table j'espère qu'ils vont se rencontrer qu'ils vont coaguler que les luttes vont coaguler de façon à transmettre d'échanger d'apporter chacun nos savoirs nos savoir-faire ce que veut détruire le ministre Blanquer de par l'éducation qu'il propose demain parce que ce qui s'est passé dans le baccalauréat au niveau de la tambouille de la gesticulation de la gestion ubuesque qui a pu avoir lieu c'est exactement ce qui se produira établissement par établissement et même je dirais classe par classe puisque d'une classe à l'autre vous n'aurez pas forcément les mêmes examens à la fin puisque le bac ne sera plus un bac national mais un bac local avec une augmentation une amplification c'est une réforme systémique il faut bien se le dire où on va amplifier fois cent fois mille les inégalités de terrain qui existaient entre banlieue et grande ville entre partie urbaine et partie rurale jusqu'au jour d'aujourd'hui quand vous aviez un bac L c'est que vous soyez en Seine-Saint-Denis vous soyez à Vaud-en-Velin que vous soyez à Henri IV ou ailleurs vous aviez le même bac et les mêmes droits pour accéder à l'université ça ne sera plus le cas avec ce bac s'il est mis en place alors moi je suis assez utopiste en tout cas j'y crois toujours et je pense que alors pour revenir sur nos mandats parce que je suis mandaté par l'AGL de France je vais un peu dire ce qui ressort donc en parallèle avec ce qui a été abordé donc notre objectif c'est de coaguler les luttes on a construit pas mal de commissions on a construit une commission juridique dont je fais fondamentalement partie on a travaillé sur le droit parce qu'on connait nos droits apparemment sur les irrégularités liées au bac il est difficile de croire que le droit a été réellement appliqué on en parlait hier soir pendant la vidéo sur les luttes et monsieur le procureur de la république indiquait que et bien oui il y avait un pouvoir en place et que c'était lui en gros qui avait la main pour changer la loi mais nous sommes aussi acteurs et on peut proposer alors j'espère que les conditions pour demander une révision d'une loi ou faire un référendum ou penser au référendum d'initiative que proposent notamment les gilets jaunes pourront se mettre en place pour être acteurs de la loi effectivement et de travailler sur un droit qui permette de retoquer ce que nos politiques peuvent faire contre le bon sens alors s'auto-organiser on essaye de nous réunir en commission aussi avec des parents les élèves il y a une conférence de presse qui n'est absolument pas parce qu'il est passé sous le tapis malheureusement le 11 juillet où on était donc l'âgé Île-de-France la FCPE donc premier syndicat parent et l'UNEL donc premier syndicat élève pour dénoncer les absurdités de cette situation puisqu'on ne demandait qu'une chose les copies étaient corrigées on ne demandait juste d'avoir un rendez-vous avec monsieur le ministre qu'il nous a toujours refusé et il y a eu effectivement de la désobéissance forcément il y a eu de la désobéissance civile on s'est retrouvé devant le ministère il y avait deux policiers on était 250 ils n'avaient pas prévu qu'on soit 250 devant le ministère le 2 juillet donc jour où les notes devaient entre guillemets être mises sur le site des Libnets je crois pas de bêtises et on laissait passer les voitures alors qu'on avait demandé une audience donc réservé la zone pour manifester pour et on laissait passer les voitures tout allait bien on nous prenait entre guillemets pour des moins que rien et puis on a attendu on a demandé on attendait l'audience attendait l'audience et puis d'un coup nos jambes se sont dégourdis et on s'est déplacés et on est allés manifester sans avoir de lieu de manifestation et au bout d'une un enfin au bout de quelques minutes les policiers se sont mis pour nous arrêter pour nous nasser et on a eu une audience auprès de la DGESCO donc de la deuxième partie du ministère pour nous dire bah nous on peut rien vous dire mais on vous reçoit et on entend ce que vous avez à nous dire le 4 juillet jour de délibération du bac il y avait 20 camions de flics avec des flashballs ils étaient habillés comme si on était effectivement des terroristes d'où peut-être le vocabulaire utilisé sur la prise d'otages sur les les collègues radicalisés je sais pas si j'ai une tête de collègues radicalisés mais bon passons donc pour revenir et on a travaillé enfin je veux dire je répète si on a pu travailler avec les parents parce qu'on aurait pu se dire aussi on va se tirer une balle dans le pied les parents ne vont pas comprendre les élèves ne vont pas comprendre la presse va nous snobber et c'est tout le contraire qui s'est fait conférence de presse du 4 juillet monsieur le ministre a eu les questions qui revenaient à ce que nous demandions ce que nous avions comme revendications et puis de voir que ce mouvement était tout sauf marginal ou minoritaire la grève est minoritaire mais le mouvement est massif ça a touché près d'un quart des élèves et dans le vocable de monsieur le ministre il était parlé qu'il avait évité le chaos avec les irrégularités qui ont pu se mettre en place alors il n'a pas pu l'éviter puisque les copies n'ont pas pu être vues par les élèves juste après le 8 juillet et elles n'étaient vues que le 4 et le 5 septembre là à partir du 4 ou 5 septembre alors que les procédures de recours gracieux ou contentieux se limitent à peu près à ces dates là donc en gros les élèves qui veulent faire des recours il fallait qu'ils le fassent sans avoir vu leur copie forcément c'est assez compliqué donc on a fait une conférence de presse on est toujours en lien à l'université d'été on avait des chercheurs on avait des parents on avait des représentants on avait des politiques aussi moi j'ai eu la possibilité de mener des dialogues avec les politiques pour une autre école et nous souhaitons proposer être force de proposition pour une autre école puisqu'on nous reproche tout le temps de refuser les réformes passons quand même le fait qu'il y a eu en moyenne une réforme par an dans l'éducation de la maternelle à l'université depuis une vingtaine d'années et qu'il n'y a jamais de bilan qu'il n'y a jamais de réelle discussion à la table je répète c'est pour ça qu'on s'est mis en grève au moment du bac parce qu'on voulait une discussion parce que ça faisait deux ans qu'on disait à monsieur le ministre on ne veut pas d'une réforme qui parte si certains bons sentiments peuvent venir le fond est biaisé c'est ce que vous disiez tout à l'heure si on peut voir sur des éléments de langage que tiennent les gouvernants depuis une dizaine d'années notre argumentaire tient sur le fond et donc le rapport est biaisé et on travaille pour la jeunesse pour la population qui va être active dans très peu de temps et donc on n'accepte pas ça on essaye de travailler ce qui est difficile c'est de coaguler entre les différents niveaux aussi pour nous avec le primaire souvent il y a des grosses greffes massives au mois de mars en lien avec la loi école de la confiance qui est un élément de langage je veux le préciser c'était le même discours quand Châtel était ministre alors avant d'être ministre en 2007-2008 de l'éducation il était ministre je ne sais plus si c'était à l'agriculture mais il utilisait ce terme de confiance déjà et Châtel je rappelle que c'était le DRH de Chanel de Chanel derrière merci et donc ce vocabulaire on est face à des gens qui ne font que de la communication que des éléments de langage et nous nous devons résister à toujours prenez une parole un argumentaire le plus simple possible et c'est pour ça qu'on essaye de se réunir en commission de coaguler avec les parents avec les élèves avec les autres degrés avec l'université et notre mandat c'est aussi de pouvoir faire des commissions avec les autres corps de métier que sont les milieux hospitaliers et la justice voilà alors c'est très peu de temps pour résumer une minute qui dure depuis plusieurs mois mais une conférence de presse pour terminer aura lieu mercredi prochain à la Bourse du Travail donc j'espère qu'elle sera filmée vous pourrez retrouver des informations dans les journaux on va passer le message auprès des médias et des spécialistes d'éducation des différentes chaînes médias à presse et voilà je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite des mouvements on lâchera rien et on va gagner merci merci beaucoup Thibault pour le témoignage de ces dernières en lutte pleine d'espoir voilà bon je sais pas on a du temps pour des questions ou pas je sais pas c'est vous qui me dites est-ce que je peux me permettre juste avant de passer le micro j'ai essayé de dire quelque chose par rapport à l'avant-dernière intervention parce que je crois que pour moi et mon groupe ça pourrait nous être un peu cher c'est-à-dire que en ce qui me concerne j'ai travaillé un moment dans le travail social avec les étudiants aussi et effectivement on rejoint cette idée en institution qui est très actuelle que la dénonciation renforce le discours dont on se plaint et que c'est un lieu que c'est une façon de tenir de prendre la parole qui parle d'un malaise dans lequel finalement peut-être on n'a trouvé que ça pour tenir disons et en ce qui me concerne en supervision de ma place je fais toujours cet effort d'entendre autre chose de cette partie de voir d'où elle vient et de quoi ça parle cependant il y a le champ de la clinique il y a le champ du politique et ce sont deux champs qui ont intérêt à être séparés il me semble mais pour moi l'appel des appels est précisément dans cet entre-deux voilà et c'est un espace où on parle autrement on se positionne autrement effectivement le langage glisse un petit peu et il répand peut-être de manière un petit peu miroir avec celui dont on se plaint c'est pas la même position que celle qu'on prend lorsqu'on est au syndicat ou lorsqu'on est dans un parti politique c'est pas la même position que la façon dont on entend autrement les choses de la clinique c'est-à-dire pas au pied de la lettre mais l'appel des appels pour moi est celui de réflexion d'aller-retour qui permet un étayage entre les deux et peut-être pourquoi pas comment se positionner dans les deux voilà et si vous voulez quand ce soit en institution ou dans les instituts de formation pour éducateurs pour infirmiers qu'on voit comment à un moment donné on est obligé de prendre position alors que c'est pas le rôle qu'on a de dire écoutez là c'est les syndicats voilà là c'est un église là c'est l'administratif là c'est la loi et quand ça se répète et que les gens qui n'ont plus que ça pour apporter quelque chose et qu'ils se font licencier je me demande si à un moment donné il ne faut pas il ne faut pas aussi se poser la question de est-ce que ça suffit est-ce que ça suffit ce qu'on y engage ça sera extrêmement rapide c'est juste une petite question que j'avais autour de bricolage au notre bricolage j'ai infiniment apprécié l'éloge de l'atelier d'analyse de pratique qui a été faite où s'élabore ce qui est au coeur de la pratique et je pense que très souvent ce qui est au coeur de la pratique c'est effectivement le bricolage mais c'est un bricolage revendiqué c'est un bricolage décrit et si l'analyse de pratique n'était pas l'échange des bricolages pour devenir professionnel c'est un sujet quand même qui est un gros débat c'est important ce qu'il a dit je voulais juste continuer sur ce qu'il vient de dire sur l'enseignement là je parle en tant que syndicaliste et j'appartiens au syndicat national des chercheurs scientifiques et je voulais parler de ces élèves qui vont passer des bacs etc ensuite s'ils veulent continuer et c'est quand même la grande part de la majorité des élèves maintenant à l'université et nous travaillons sur Parcoursup qui est devenu je ne sais pas si vous en avez entendu parler tous ceux qui ont des enfants le savent maintenant ce n'est plus l'étudiant qui choisit ça ce qu'il veut faire c'est on le choisit à travers des algorithmes et on a fait on a retourné la boucle je suis rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle la vie de la recherche scientifique et on a largement décrypté toutes ces choses là parce que on s'insurge contre ça et une autre chose que je vais vous dire aussi qui est un peu on a il y a le dispositif bienvenue en France pour les étudiants étrangers je ne sais pas si vous en avez entendu parler les étudiants extra communautaires doivent payer maintenant leurs 5000 euros les doctorants ont été enlevés pour pas 5000 mais 3000 enfin bref les doctorants ont été enlevés pour l'instant du dispositif mais ces dispositions de bienvenue en France touchent quand même majoritairement les pays dont nous avons été colonisateurs à un certain moment ça pose quand même aussi certains problèmes et enfin dernière chose j'étais au sommet mondial de l'international de l'éducation qui chapote le plus grand nombre de syndicats et syndicalistes du monde c'est des millions de personnes où on a discuté on était 120 pays on a été des représentants de 5 ou 6 syndicats de chaque pays etc on était 1400 personnes à peu près et dans le monde les descriptions les recommandations etc c'était comme chez nous la même chose la précarisation la question de la commercialisation de l'enseignement de la formation avant c'était la petite enfance et l'enseignement post-secondaire maintenant c'est partout et la commercialisation c'est pas seulement les frais de scolarité c'est aussi tout ce qui est matériel pédagogique etc et on revient sur Google sur les tablettes sur ceci et on a une fois de plus mis faire boucler la boucle et enfin on a énormément parlé bien sûr de la liberté académique pédagogique etc bon nous à côté entre les pays du nord la France etc on a quand même pas des syndicalistes qui vont en prison quand on était là on avait en Philippines des syndicalistes qui étaient emprisonnés les collègues du Sahel nous avons expliqué quand les étudiants les élèves dans les écoles se trouvent avec la tête de leur propre sur un plateau etc etc je peux vous dire qu'en des sorties de là-bas c'était là mais c'est une donc c'est un mouvement général et pas seulement enfin je veux dire voilà je sais pas si je peux prendre deux secondes le micro je sais pas où on en est on a quand même on peut arrêter là tout de suite ah oui quatre alors il faut leur donner la parole successivement sans répondre alors je vais la prendre tout de suite pour pas perdre le temps alors allez-y très vite donc je vais rebondir sur deux choses sur ce qui vient d'être dit par rapport aux syndicalistes qui ne sont pas qui ne vont pas en prison en France ce n'est plus vrai voilà parce que moi-même je suis un exemple concret j'ai été mis en garde à vue pour avoir accompagné une salariée lanceuse d'alerte dans une maison d'enfants aussi voilà donc là on passe dans une ère qui change complètement et où on va criminaliser la chose et la parole et ça c'est comme on va quand même charnière parce que c'est une crainte supplémentaire où les salariés sont affaiblis sans compter aussi sur le phénomène du fait que les salariés ne soient plus en CDI soient précarisés ça affaiblit complètement la parole des salariés et alors pour rebondir aussi c'était ça mon propos initial mais c'est par rapport à à l'analyse des pratiques alors tout dépend comment c'est fait parce que c'est devenu ça aurait pu être ce qui a été dit et décrit mais c'est dans la réalité maintenant un outil de management au service des directions qui mettent au coeur de la discussion la pratique des salariés et du coup ce sont encore eux qui sont montrés du droit pour leur incompétence leurs difficultés au lieu au lieu que ce soit un moment où on mette en cause le système parce que les hommes et les femmes qui travaillent sont forcément impartés par le contexte environnemental du lieu du travail et ça c'est mis sous le tapis et on n'en parle pas alors que c'est celui-là qui devrait être faire émerger ces problèmes-là merci beaucoup donc je vais vous faire la parole parce que rapidement s'il vous plaît essayez de condenser les choses oui ça va être très très court je voulais aussi vous dire en étonnement vous entendre parler de la manière dont vous avez parlé de l'inclusion des personnes handicapées dans les établissements alors bien sûr que c'est une très belle idée mais si on cherche pas ce qu'il y a derrière cette idée monsieur si on essaye par contre de contextualiser ce qui est en train de se passer là je crois qu'on est à côté à côté de ce qu'il faudrait faire à savoir que l'inclusion des personnes handicapées derrière cette affaire qui est une très belle idée il se cache quoi ? il se cache la fermeture des établissements spécialisés qu'on a ouvert avec tant de difficultés et qui sont du droit spécifique et le droit spécifique c'est du droit complémentaire au droit commun et on l'a construit monsieur avec une difficulté pendant des années et on a ajouté établissement entre établissement des lieux qui sont de véritables lieux d'accueil de vie de soins de prise en charge voilà ce que je voulais vous dire très bien et je voulais ajouter peut-être un petit mot à vous pour vous demander si on n'aurait pas notre place dans le travail que vous faites pour essayer de nous joindre à vous dans l'exploration de ce que pourrait être l'inclusion des enfants handicapés dans l'école ordinaire s'il vous plaît alors je ne suis pas sûr on peut le faire mais on peut échanger nos coordonnées voilà j'ai une toute petite question je la pose à Organini et peut-être à Sébastien qui a repris son propos est-ce que vous étiez pas en train de nous ouvrir une nouvelle piste jusqu'à présent pas encore explorée ou pas explorée suffisamment à savoir que l'appel des appels pourrait être un lieu où on dénonce le diable et où on en dénonce toutes les turpitudes où on décrit aussi nos luttes contre lui mais aussi nos amours et ce qui nous fait flirter avec lui et qui fait qu'on est peut-être aussi dans cette complicité ou en tout cas dans quelque chose qui doit être plus explorée parce que quand on connaît ses ennemis ça va mais quand on se connaît soi et nous relâchons avec nos ennemis c'est mieux Dernière intervention Très rapidement c'est juste aussi pour pouvoir informer j'ai eu des étudiantes de Sèche-Femme qui m'ont expliqué qu'avec les réformes actuelles elles avaient des lieux de supervision qui étaient prévus dans leur cours pour pouvoir parler de ce qui est déjà en fait au sein d'accouchement et qui est très difficile quand on débute et c'est un moment de supervision et d'analyse de pratique ont été retirées parce qu'il n'y a pas assez de temps puisque maintenant il faut qu'elles aillent voir leurs autres collègues en médecine et au lycée pour expliquer c'est quoi leur métier donc on ne fait plus de supervision pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler ça amène d'autres réflexions oui on ne va pas peut-être débattre parce qu'effectivement ce qu'elle dit en dégouillie mérite qu'on en débattre mais je crois que malheureusement il y a quelques malentendus je pense parce que je ne crois pas que tu sois voilà mais bon on en débattra l'idée c'était aussi de faire des ateliers des centres de séginaires transversaux avec les différents métiers les non professionnels aussi bon c'est ça aussi l'idée de continuer à travailler comme ça tous ensemble et par petits groupes bien sûr et débattre de tout ça parce que c'est compliqué quand même on ne peut pas comme ça on peut dire qu'il faut continuer à travailler il faut continuer je crois que ce qu'on entend là c'est continuer à travailler on ne lâche rien et on va gagner et on va gagner Applaudissements